Je pense que déjà Birdéo était totalement pionnier pour recruter sur le marché. Et donc oui, People4Impact derrière est tout à fait pionnier. On fédère des expertises de personnes qui ont envie de faire bouger les choses. Donc ça crée un dynamisme qui est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus excitant. Florian Grandcollage, j'ai 25 ans d'expérience dans l'investissement. J'ai été analyste obligataire, directeur responsable d'un certain nombre d'équipes chez des grands asset managers. Mon domaine d'expertise, c'est avant tout une expertise d'investisseur. Si on ne connaît que la responsabilité, mais qu'on ne sait pas comment fonctionne le domaine de la finance, de l'investissement, on ne peut pas avancer sur ces sujets. On amène cette expertise financière de l'investissement, de la compréhension de la manière dont fonctionnent les entreprises pour pouvoir les accompagner dans le changement, ici vers la responsabilité. De l'écoute, un peu de pragmatisme, un peu d'organisation. Et si on a de l'expérience par-dessus, voilà. Ne pas intégrer les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance dans l'investissement, c'est impossible pour des raisons réglementaires. C'est dommage parce que c'est une question que les clients demandent, et c'est dangereux parce que c'est aussi une question que la société demande. Si elles ne le font pas, elles risquent de perdre, de perdre des parts de marché demain vis-à-vis de ceux qui le font. Au niveau personnel, ce n'est pas moi qui fais, c'est de la co-construction. C'est vraiment les amener à réfléchir à ce qui va être utile pour eux. L'expertise, au final, c'est eux qui l'ont. La compréhension des besoins, c'est eux qui l'ont. Je suis un facilitateur, un passeur, un accompagnateur, quelqu'un qui va les aider sur ce chemin. Et à partir du moment où ils ont compris que ça améliorait la manière dont ils font les choses, c'est gagné. On sait qu'on doit transformer la société, on sait qu'on doit remettre l'homme au centre, et non pas simplement le laisser comme un moyen au service du profit. Et je pense que les gens qui sont dans les entreprises, qui sont dans la finance, ont cette conscience et veulent changer les choses. Il faut des compétences, il faut savoir comment faire. La plus grande fierté, s'il doit y en avoir une, c'est d'essayer de montrer qu'on peut retrouver du sens dans ce qu'on fait au quotidien. Et qu'on avait oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada